... Motiver l'organisation de cette formation et qui est présente à cette formation. Vous avez parlé de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. Cette formation est conçue par la Banque mondiale et qui nous a approchés, échangés avec nous pour voir si on peut le faire ensemble. Pour l'ensemble des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre où la Banque mondiale intervient avec des projets qu'elle finance. Et donc, notre préoccupation à nous était également qu'on puisse impliquer les différentes structures, les organes en charge de la régulation et du contrôle dans le domaine de la commande publique. Et donc, nous avons pensé qu'il était important effectivement d'accueillir cette formation au Sénégal, d'autant plus que le Sénégal a déjà posé un pas décisif dans le basculement vers la commande publique durable. Parce que le nouveau Code des marchés publics qui a été signé l'année dernière a consacré maintenant l'achat public vert comme un objectif à respecter par l'ensemble des autorités contractables. Alors, dans le passé, les marchés publics étaient beaucoup plus orientés vers la dimension administrative et juridique. La problématique était pour la plupart des pays de s'assurer que les règles de transparence, d'égal accès à la commande publique, de concurrence, les prix, l'économie qu'on peut générer étaient les questions centrales. Donc, il fallait faire l'achat le moins cher d'abord et qui respecte les dispositions techniques qui sont posées dans le cahier des charges. Donc, la surveillance était beaucoup plus orientée vers ce sens-là. Donc, avoir un Code des marchés publics qui définit des règles juridiques pour la transparence, pour la bonne compétition, etc. Et également, il fallait aussi s'assurer que les entreprises locales puissent accéder correctement au niveau des marchés. Maintenant, l'outil marché public est davantage utilisé comme un instrument stratégique dans les politiques. Et également, la problématique de l'environnement qui constitue une menace réelle que vivent les pays a poussé également à accorder une attention particulière sur cette dimension-là. Donc, aujourd'hui, on rentre de plein fouet dans l'environnement, l'espace des marchés publics durables où la notion de durable renferme en général deux, voire trois problématiques à l'intérieur. des problématiques sociales, économiques et environnementales. Les marchés publics, aujourd'hui, permettent, avec la notion de durable, de veiller un peu à intégrer les groupes vulnérables en général pour la création d'emplois, pour l'accès également au niveau des marchés. Beaucoup étaient exclus dans les marchés publics et le sont encore aujourd'hui. Les jeunes qui constituent une composante importante de la population. Les femmes. On estime qu'aujourd'hui, les femmes représentent 51% de la population mondiale. Donc, c'est un groupe extrêmement important. Les personnes qui vivent avec un handicap également, qui sont une composante importante, sont en général exclues des marchés publics. Donc, la problématique aujourd'hui est de dire qu'il faut absolument arriver à trouver des mécanismes qui accordent des préférences et des faveurs à ces catégories pour pouvoir les inclure dans les marchés publics. Qu'elles puissent également accéder au marché public et gagner des marchés en tenant compte également du handicap qui les freine et qui font que, en général, la concurrence ne les favorise pas. Mais, par le biais de la régulation, on arrive quand même à mettre en place un environnement d'équité où tout le monde, avec ses atouts et ses faiblesses, puisse participer au niveau de la commande publique et gagner des marchés. La création d'emplois de plus en plus dans les spécifications techniques, on arrive à lier capacité à gagner un marché avec possibilité d'offrir des emplois. Donc, quand vous voulez gagner un marché, quand vous prenez un engagement, par exemple, à dire que si je gagne le marché, j'offre, je crée des emplois pour la jeunesse, pour les catégories de jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui sont diplômés, etc., etc., ça vous procure également des préférences. Donc, là aussi, création d'emplois. Les normes environnementales, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, tout le monde le sait, que l'environnement est menacé. quand on parle de réchauffement climatique, quand on voit tout ce qu'il y a comme inondations, quand on voit les hurricanes de façon générale au niveau dans certaines régions du monde, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on sait que l'environnement est une bombe écologique qui est là et donc, il faut veiller à cela. Donc, on arrive également à dire qu'il faut verdir un peu les marchés publics en posant des spécifications techniques qui permettent de faire des achats ciblés qui luttent contre le dérèglement climatique. Donc, il y a beaucoup d'achats pour lesquels on essaie d'éviter tel type de produit parce que ça favorise un certain nombre de choses qui contribuent au dérèglement climatique. Donc, ce sont des questions aujourd'hui qui sont là, des questions stratégiques. la création d'emplois, l'accès des petites et moyennes entreprises dans les marchés publics, l'accès des entreprises nationales dans les marchés publics, les questions environnementales, tout ça maintenant, on l'intègre davantage. Mais aussi, de plus en plus, on s'est rendu compte que les problématiques de passation de marché en général avec les questions de transparence, etc., sont plus ou moins réglées. Mais il y a un déplacement vers l'exécution dans les marchés publics. Là aussi, ça devient une préoccupation essentielle où les gens commencent à réfléchir beaucoup pour dire si toutes les règles de transparence sont respectées en amont, il faut aussi également vérifier dans l'exécution que tout ce qui a été posé dans les spécifications techniques est bien respecté au niveau de l'exécution. Donc, aujourd'hui, il y a une réflexion globale au niveau des marchés publics pour que l'on passe de cette dimension administrative et juridique des marchés publics vers une dimension stratégique où l'État en sert comme un levier pour le développement économique et social des pays. Justement, pour remédier à tout ça, aujourd'hui, vous avez initié cette formation et qui est formé cette session ? Dans cette session, il y a donc plusieurs spécialistes qui viennent des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui viennent donc des projets financiers par la Banque mondiale qui viennent également des organes de régulation et des organes de contrôle des marchés publics. Ils sont nombreux, plusieurs pays, une vingtaine voire une trentaine de pays sont là et chaque pays a envoyé une à deux personnes, maximum trois personnes puisqu'il y a quand même des problèmes de place. Mais le processus va continuer. Tout à l'heure, on a échangé avec les responsables de la Banque mondiale et on a dit que la prochaine session devra porter un peu sur le suivi de l'exécution dans les marchés publics. Comme je vous ai dit, il y a aujourd'hui les problématiques, les risques qui étaient perçus en amont au niveau de la phase de passation de plus en plus glissent vers la phase d'exécution. Et donc, il faut être très attentif sur ces problématiques-là. quel est l'état des lieux en termes de chiffres ? Quel est l'état des lieux fait pour les marchés publics pour l'avenir et l'ouest du centre ? Et quel revient apporter sur les systèmes de passation de marchés ? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le directeur général de l'ARCOP et les autorités sénégalaises pour permettre la tenue de cet atelier important qui permet aux différents pays francophones de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir échanger et de pouvoir se former autour de cette thématique importante qui sont les achats publics durables. Sur le sujet que vous évoquez, je dirais la commande publique du maire général représente environ 80 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest, à peu près 12% du PIB des pays concernés, est un outil puissant au service du développement économique et social des pays. Donc c'est dans cette optique et dans cette optique de renforcement je dirais des systèmes d'achat et de commande publique vers ces nouvelles dimensions que décrivait le directeur général dans son intervention sur la durabilité, je dirais que nos efforts se portent pour soutenir les pays qui le souhaitent afin de pouvoir maximiser et amplifier je dirais les bénéfices de cette commande au service des communautés et des populations. Merci. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette formation et quels sont les perspectives de cette formation ? Comme le soulignait le directeur général de l'ARCOP et comme pourrait sans doute le témoigner un grand nombre des participants à cet atelier, je dirais le soutien de la Banque mondiale au sujet de la commande publique et aux différentes institutions qui l'apportent au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest est un soutien de long terme. Cette formation intervient dans le cadre je dirais plus général d'un appui technique qui est mené depuis de nombreuses années. Je dirais si je prends le cas du Sénégal et je parle sous votre contrôle monsieur le directeur général mais depuis la création de l'ARCOP la Banque mondiale est à vos côtés pour organiser des séances de formation je crois même qu'on a aussi travaillé je dirais ensemble sur la création de certaines institutions dans certains des pays d'Afrique avec encore une fois je dirais les objectifs que décrivait le directeur général en termes de transparence en termes d'efficacité mais surtout et j'insiste sur ce point qui est vraiment un point extrêmement important pour la Banque mondiale dans sa mission qui est de réduire et d'éradiquer l'extrême pauvreté qui est de promouvoir une prospérité partagée sur une planète durable qui est vraiment d'amplifier et de maximiser les impacts de la commande publique pour le service des communautés et des populations merci beaucoup bonjour donc je m'appelle Rana Rizkala de Merrill Solutions de la boîte de consultation et je suis formatrice sur ce programme d'achat public durable qu'est-ce qui est au programme de cette convention oui très intéressant donc je ne vais pas répéter ce que monsieur le directeur et le représentant de la Banque mondiale ont dit mais surtout je stresse sur l'importance du sujet le sujet des achats publics en général monsieur vous avez dit qu'en Afrique de l'Ouest ça représente 80 milliards de dollars les estimations mondiales montrent que ça représente sur le plan global plus que 13 000 milliards de dollars donc ce qui représente à peu près 15% du PIB mondial d'où l'importance de l'enjeu l'APD ce programme de formation en particulier que moi-même et ma collègue Lorna Milne de Merrill Solutions on est en train de mettre en oeuvre sur ces 5 jours de programmes de formation et structurés autour du cycle des achats en commençant par la définition des besoins jusqu'à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres le développement des spécifications l'inclusion des critères de durabilité dans les spécifications mais aussi allant jusqu'à monsieur le directeur jusqu'à la gestion des contrats et le fait de s'assurer et de mesurer l'impact que ça a donc sur l'exécution des projets Vous nous faites de l'eau dans lesансf 8 2 3 3 4 5 5 5 6 10 8 10